Après un réveil difficile, Benjamin tente de calmer le jeu, avec Brian dans la cuisine. Ce dernier n'a aucun moment l'attention de parler tranquille, et s'emporte contre le petit nouveau. Chaud de vent, dès le départ, le courant a eu du mal à passer entre Brian et Benjamin, et la situation ne semble pas prête de s'arranger. Retour sur les faits. C'est Brian qui lance les hostilités en ajoutant du sel dans la boisson de Benjamin. Pour se venger, le nouvel habitant décide de réveiller le plus américain du français, avec une poêle et une cuillère en bois et là, c'est le drame. Le ton monte entre les deux habitants du campus des secrets, enfin surtout du côté de Brian. Quelques minutes plus tard autour du petit-déjeuner, Benjamin tente de calmer le jeu et propose à Brian de parler tranquillement tous les deux. Ce dernier refuse, et s'emporte même une nouvelle fois, allant jusqu'à employer des termes très blessants à l'égard du beau brin. Moi je m'en bats les ces astérisques, 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 balance brillant à l'attention du coache sportif de Bordeaux. Tu ne sais pas qui moi je suis, tu ne peux pas me parler espèce de baltringue, moi je suis le boss. Ambiance, malgré toutes ces provocations, Benjamin a su garder son calme tout en regrettant de ne pas pouvoir discuter avec lui. Virgule, 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 lui et moi, on n'est pas du monde. Qu'il trace sa route, et moi la mienne, a même balancé le jeune millionnaire. Si Briand peut compter sur le soutien de Norée dans cette bataille, Benjamin lui reprend des forces grâce aux petites attentions de Barbara et Laura. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les deux femmes sont missionnées par la voie pour s'attirer les faveurs du nouvel habitant, car il disposera d'un avantage considérable à offrir à l'une d'entre elles, lors de l'hebdomadaire du jeudi soir. Affaire à suivre.